Des coups de pelleteuse comme celui-ci, il en faudra des millions pour que le bassin sportif du parc puisse découvrir son petit frère, celui dédié aux loisirs nautiques comme l'Optimiste ou la planche à voile. Il nous fallait cet outil régional unique, Nord-Pas-de-Calais-Picardie pour l'aviron, le canoé-kayak, le triathlon qui a confirmé tout l'équipement qui a approuvé sa capacité à organiser des grands événements. Mais il nous fallait aussi une dimension plus ludique, complémentaire, familiale. Et c'est ce que nous allons faire ici avec l'aide de Dunkerque-LNG qui nous octroie tout de même 3 millions d'euros en compensation environnementale. Et je me félicite que sur l'ensemble du projet, c'est environ 70% de subventions qui étaient accordées. Donc c'est quelque chose de tout à fait conséquent. Le parc, ce sera désormais plus de 200 hectares d'eau et de verdure pour le sport et donc les loisirs. Une nouvelle rampe de lancement pour le tourisme et la vie locale. Avec la réforme des rythmes scolaires, les jeunes de Gravelines et du CIVAM et de manière générale plus largement de l'agglomération de la Carquoise vont se rendre ici sur le parc pour apprendre l'aviron, apprendre la voile. Bref, il y aura vraiment une dynamique de base de loisirs. Et je crois que tout cela est positif puisque ça va aussi amener de l'hébergement. C'est aussi mon objectif de faire en sorte de fixer de l'hébergement sur le secteur. On a un certain nombre de projets qui sont en gestation pour faire en sorte que ce soit un complément à tout ce qui existe sur les rives de l'Aur en termes d'offres de loisirs. Et je pense que tout cela va bien s'intégrer dans le paysage du Nord-Pas-de-Canée. Des projets hôteliers devraient donc voir le jour dans un premier temps sur le port de Gravelines, puis sur le parc. Le bassin loisir sera lui normalement disponible au mois de novembre 2015.